Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors pour faire suite à ma vidéo sur le collage, je vais maintenant faire un protocole, c'est-à-dire je vais vous montrer étape par étape comment je vais tourner trois assiettes. En fait, une grande assiette de 8 pouces et deux petits souverts de 4 pouces. Alors, on y va. Ma première intention était de tourner une assiette de 8 pouces en utilisant le centre pour me placer. Puis après ça, je me suis dit, bon, on va expérimenter. Donc, j'ai de la place pour trois pièces à tourner. Alors, on va aller à la sière urbain et on va tailler nos morceaux. Alors, pour mes gabarits, mon plus petit 4 pouces, ça va jusqu'à 12, la capacité maximale de mon tour. Et personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser mon poinçon comme ça. Et ça me donne un centre, un point de référence. Et comme ça, je vais aller à la sière urbain. Sous-titrage ST' 501 L'avantage de mes gabarits de cercle, c'est que je peux travailler sur des formes irrégulières. Et puis, ma méthode aussi va me laisser une trace du centre. Et donc, ma méthode préférée pour une assiette, c'est de prendre le plateau de reprise. Et à l'œil, c'est pas super exact. Je positionne et évidemment, je m'assure que les vis que j'utilise ne seront pas trop profondes. Donc, je vais utiliser les six vis pour ça. Alors, il faut s'assurer qu'on n'est pas trop profond et pour une assiette, vous voyez, la vis, elle est trop longue. Puis ici, je prends une des vis que j'ai. Alors, je prends des œillets, ce qu'on appelle des washers. Et ils ont déjà servi. Et ce que ça fait, c'est que ça diminue. Ça, c'est pas pire. Mais, si je tourne mon œillet, parce que mon œillet est un peu déformé. Si je le tourne. Et mon œillet va se déformer. Ça, c'est bien pour moi. Alors, six vis comme ça. Et puis, mon assiette va être très solide. Donc, une petite révision théorique. J'ai donc le fil du broc qui est dans cette direction. Et je ramène ma petite pièce de démonstration. On veut se souvenir que lorsque nous sommes dans cette section-ci, la coupe se rebelle. Pardon. La coupe se rebelle parce que chacun des grains est supporté par la fibre qui est un peu plus longue que lui. Lorsque je vais arriver dans la zone rouge, je vais être à contresens, à contre-grain. Si vous êtes ébéniste ou vous menuisiez un peu et que vous travaillez avec les dégauchisseuses, c'est que le broc ne va pas dans le bon sens. Et à ce niveau-là, on va avoir ce genre de résultat. On n'a pas une belle coupe. Tandis qu'ici, dans la zone verte, beaucoup plus beau. En fait, je pourrais probablement tourner un peu cette pièce pour la démonstration. L'outil que l'on va utiliser, c'est la gouge à bol. L'intérieur est elliptique. Et puis, voilà. J'ai eu une vidéo sur cette gouge. Si vous avez des questions, je vous suggère d'aller voir la vidéo. En passant, dans ma chaîne YouTube, j'ai tout arrangé les vidéos classées. Alors, si vous êtes un débutant, si vous avez quelques heures seulement ou même pas de tournage d'expérience, je vous invite à consulter les listes de lecture parce que chaque outil est abordé un par un. Et puis, ça va vous aider dans votre apprentissage. J'ai personnellement l'habitude de toujours régler le pourtour. Avec ma gouge, je vais venir arrondir cette surface-là en premier. Puis, je vais venir égaliser ou enlever toutes les différentes dimensions que je pourrais avoir dans ma pièce pour qu'ensuite, je puisse tourner à très, très haute vitesse et avoir la meilleure coupe possible. Plus vous tournez à haute vitesse, plus la coupe sera belle. Vous faites attention. Si votre tour se met à se promener dans votre atelier, c'est mauvais signe. La vibration est votre amie. Elle vous signale que ça va trop vite. Donc, je règle le pourtour et je règle les deux faces. Alors, j'ai la chance d'avoir un tour à vitesse variable. Je vais vous montrer de quel genre de vitesse on parle. Alors, je suis à basse vitesse. Je suis aux environs de 800 tours minutes. Vous pouvez voir que la pièce, en anglais, c'est du wobble. Elle n'est pas alignée. Et puis, je vais augmenter la vitesse. On va entendre, c'est le son qui va nous donner la présence de vibration. Vous entendez? C'est trop vite. J'ai ralenti un peu et je peux me permettre de tourner à cette vitesse-là. Je suis confortable avec ça. Si vous, vous étiez dans une position où vous êtes inconfortable, ralentissez encore votre vitesse. Le temps de mettre mon équipement de protection, mon masque à poussière, ma visière. Et puis, on tourne ça. J'ai ralentissez encore votre vitesse. Alors, j'ai enlevé 95 % de ce qui n'était pas bon. Le reste, je le laisse là parce que ça va partir pareil. J'ai oublié de mentionner que ma pièce, le côté où est mon plateau va être le dessus et ce côté-ci est le dessous. Donc, on va préparer ce qu'il faut pour la prise au mandrin. Donc, c'est la même chose que j'ai déjà fait dans une vidéo astuce du jour. J'utilise mon bloc et mon crayon et je vais aller tracer tout simplement sur l'extension. Et voilà, ça me donne le bon diamètre. Et je vais aller creuser dedans. Je vous replace. Donc, vous remarquez mon cercle qui va être ma mortaise. Vous remarquez aussi la fibre du bois maintenant. Et la brillance. Ça, c'est toujours intéressant à regarder. Donc, je vais m'enfoncer dans la pièce de probablement 5 à 7 mm certainement. On fait ça. Maintenant, la paroi interne, elle est droite et on ne veut pas ça. On la veut un peu en angle. Et pour réaliser ça, je prends mon outil modifié. Alors, c'est un outil qui a trois pointes. Tout simplement affûté à la main. Enfin, affûté à la main. Affûté à main levée sur la meule. C'est un peu à l'œil. Parce que je peux le faire. Je vais faire tourner ma pièce dans l'autre sens. Vous voyez, ma pièce, elle tourne maintenant. Et je vais aller ici. Beaucoup plus confortable pour moi. Donc, Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Alors, maintenant, dans mon protocole, je vais hors caméra. Je vais essayer de retoucher un peu. Ici, c'est plus profond que là. Je vais aussi faire le sablage. Donc, je ne filmerai pas cela. Je fais ça et je vous reviens. Alors, cette vidéo est aussi une sorte de révision. Des choses que j'ai déjà signalées dans d'autres vidéos. Donc, En fait, Est-ce que vous voyez là où mon collage est? Je vous rapproche, comme ça. Est-ce que vous voyez le collage? Ici, on le voit. Parce que j'ai un défaut dans le bois. Mais autrement, La pièce, elle est très belle. Je vous recule. Je nettoie ma pièce parce que j'ai l'intention d'en faire une belle oeuvre. On va relever le bois. Donc, Ce que l'alcool va faire, C'est que la fibre de bois va se relever. Je prends un papier doux. Ici, c'est du 320. Et puis, Je vais tout simplement, Et on le sent À la main. Je vous encourage, Au fur et à mesure que votre projet avance, À faire la finition le plus loin que vous pouvez. C'est la... Je trouve personnellement que c'est la meilleure façon De procédé. Vous pouvez être pas d'accord. Chacun, Plus on avance en expérience, Plus on développe ses techniques. C'est normal. Je ne fais que partager la mienne. Je trouve que c'est facile, Actuellement, De sabler, De faire la finition. Je prévois finir à l'huile. Et donc, Je ne mettrai pas l'huile. Mais, Parce qu'on est là, Justement, Je vais en profiter Pour faire une petite décoration sympathique Dans le fond de l'assiette ici. Alors, Je vais utiliser mon outil à texturer, Robert Sorby. Et puis, Je vais aller faire quelques... Quelques dessins, là. Cet outil, C'est le miniature. Parce qu'il existe Un plus grand. Donc, Je suis à basse révolution. C'est-à-dire, Je suis à peu près À 800 tours minutes. Je vais descendre encore un peu. À peu près 500. Moi, J'aime bien les petits triangles. On arrête. Je vous rapproche. Je vais tourner Mon outil. On verra. Toujours un peu expérimental, Cette technique. On peut aussi Faire un sablage Avec les copeaux. Vous avez déjà vu sur Internet. On applique. On applique. Tout simplement. Et voilà. Je vous montre ça de proche. Encore une fois, Pour embellir. C'est toujours très bien De... De tracer des lignes Comme si on voulait On va dire Encercler. On va dire ça comme ça. Je vais faire ça Pour le centre. Je vous montre ça de proche. Donc, C'est la décoration. Une autre de ces manies Que j'ai C'est de m'assurer Que mon mandrin Peut vraiment aller Dans ma mortaise Et puis Je le fixe C'est juste temporaire Et puis J'aime bien m'assurer De l'ouverture des mâchoires Je vous montre Donc, Vous voyez l'ouverture Des mâchoires Un peu gros À mon avis J'aurais pu Faire une mortaise Moins grande Mais Pourquoi j'ai Cette ouverture C'est qu'elle va m'être Très utile Avec mon Mon vernis d'épaisseur Que je vous montrerai Tantôt Pour m'assurer Évidemment Que quand je vais Faire cette face-ci Que je ne passe pas À travers Il ne faut pas que j'oublie Que j'ai des vis Qui sont Là aussi Alors Ça me permet Justement De mesurer La profondeur En fait Ce qu'il me reste De bois Donc À ce point-ci Avec mon crayon Je vais déterminer La largeur Du pied Et Je vais préférer Être plus généreux Que passer Parce que Mon mandrin Va être en expansion Et je ne voudrais Pas Briser Ma pièce Évidemment Donc Je ne sais pas Si vous voyez Oui Donc Cette pièce-là Va rester Et puis Je vais aller Maintenant Enlever De l'épaisseur Et Ici Je vais me tracer Une ligne Où est-ce que Je vais rejoindre Donc Je vérifie Ça c'est mon point Le plus mince Donc Ici Le fait D'avoir Une circonférence Qui est ronde Me permet De dessiner dessus Donc J'ai une ligne ici J'ai une ligne ici Et je vais faire Le joint entre les deux Je vais devoir Je vais choisir Est-ce que je vais aller En arrondi Concave ou Convixe Je pense Que je vais y aller Convixe Parce que Toutes les autres Sont concaves Alors Je vais essayer Ça va On essaie Sous-titres Donc Je reviens À ma question Originale Est-ce que Vous voyez Mon collage Alors La forme Désirée Est atteinte C'est ce que Je voulais avoir Cependant Les outils Ont laissé Des traces Et donc Je vais Recourir À ma perceuse Pour le sablage Donc Je vais commencer Avec un grain fin En fait Je vais commencer À 180 Parce que C'est quand même Pas pire Et puis On fait ça Rapidement Sous-titrage 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 Némi noyer Némi noyer Lorsque vous pouvez tourner entre pointes, toujours, toujours, toujours le faire. Il n'y a pas de prise plus sécuritaire. Évidemment, un peu plus tard, on va tourner sans contre-pointe, mais je peux le faire pour tout de suite, et je le fais. Ma première opération va être de m'occuper de la bordure, parce que là, tantôt, j'ai oublié de faire cette face-là. Donc, elle va et vient un peu comme ça. Donc, à haute vitesse, en fait, le plus élevé possible sans vibration. Je vais venir m'occuper de la façade et après ça, on va creuser. Musique 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 qui est libérée. La pièce peut se déformer légèrement, mais vraiment, même pas un millimètre, même pas un demi-millimètre non plus. Et là, j'ai voulu l'enlever et puis là, je me dois de resabler tout le côté que j'avais fait ce matin. Alors là, il faut que je retourne au sablage pour harmoniser la bordure et ce que j'avais fait en arrière. Leçon à retenir, lorsqu'on fait un côté, on le fait à la perfection, on va jusqu'au bout parce que sinon, on se condamne peut-être à devoir reprendre un peu. Ici, j'ai encore une ligne qu'il faut, elle doit disparaître parce que sinon, dans la finition, elle va apparaître et je ne veux pas ça. Donc, je travaille encore et je vous reviens. Bon, alors, comme dit le proverbe, 10 minutes de patience, 10 ans de paix, ben voilà, j'espère avoir appris ma leçon. Donc, on va commencer à les creuser à l'intérieur. Je vais vous expliquer ma façon de procéder qui est un copier-coller d'un tourneur américain, Jameson Lyle Jameson. Donc, je vais y aller par étage et puis je vais prendre soin de me rapprocher de ma bordure. Je vais viser une épaisseur d'à peu près 4 à 5 millimètres d'épais. C'est assez épais, c'est parce que je ne voudrais pas que si la pièce tombe par terre, qu'elle se brise. Probablement qu'elle va finir en bonbonnière. Et puis, au fur et à mesure que je vais avancer à l'intérieur, je vais toujours m'occuper de ma paroi, de ma bordure parce que quand je vais avoir atteint mon épaisseur, je ne pourrai pas revenir. Sinon, il va y avoir du danger. Pourquoi? Parce que ma pièce peut se déformer d'une fraction de millimètre et lorsqu'on retourne avec la gouge, eh bien, mon bois est trop mince et à ce moment-là, il peut éclater, exploser. Ça m'est arrivé deux fois. Donc, ça, j'ai pris ma deçon. Donc, je vais par étage, je vais creuser et je vais partir de la bordure et me rendre vers le centre. Sous-titrage ST' 501 Donc, à ce point-ci, je remarque que quand je touche ma pièce ici, je ne la touche pas là parce que je ne veux pas que mes doigts se prennent dans le porte-outils. Mais lorsque je prends ma pièce, je remarque déjà qu'il y a une certaine déformation. Vous m'avez vu aller vers le centre, revenir comme ça. En ce qui me concerne, les deux opérations, quand on enlève une bonne masse de matière, c'est surtout pour, et je l'ai oublié, c'est quand je tire vers moi, les copeaux viennent vers moi et sur le plancher. Tandis que quand je suis comme ça, ça va sur ma table et après, il faut que je fasse le ménage. Donc, je vais aller chercher l'épaisseur désirée et je vous montre aussi mon compas d'épaisseur. Donc, j'ai présenté à plusieurs reprises ce compas d'épaisseur. C'est vendu par André Martel à Saint-Césaire. C'est un des achats que je n'ai jamais regretté. C'est un compas d'épaisseur qui est mince et puis dans le fond, c'est quatre branches. Alors, une certaine courbe, une courbe plus prononcée, encore plus prononcée et vraiment prononcée. Et puis, on est interchangeable selon la situation qu'on peut avoir de besoin. Donc, ce que ça me permet de faire, pourquoi j'aime bien ce compas? Parce qu'entre autres, il est mince et vous vous souvenez que mes manchoirs sont ouvertes. Alors, je peux aller à l'intérieur de mon mandrin grâce à la branche qui est la moins courbée. Je peux aller dans mon mandrin, m'aller me placer exactement au centre. Vous vous souvenez que j'ai une mortaise. Et ici, je peux lire l'épaisseur qu'il me reste. Ça, c'est un petit gabarit, un quart de pouce. Et à la lecture, j'ai trois ou huit d'épée. Tranquillement, sûrement, je me rapproche du fond. Et puis, évidemment, on ne veut pas passer à travers. Donc, je vais continuer hors caméra de vider ma pièce. Reste la même opération. Je vous reviens après. En passant à une stratégie que moi, j'utilise. J'ai signalé tantôt que j'avais à peu près trois ou huit encore disponibles. Et puis, lorsque j'avance, en fond, je vais sur la bordure. Et déjà, la pièce, elle vibre. Elle s'amincit. Elle vibre. Elle fait du bruit. Et puis, je vais vous montrer comment je fais pour être sûr d'enlever partout la même épaisseur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme une ligne guide. Le fond ici est mon guide. Et je vais aller par étage chercher jusqu'à mon plancher. Et puis, je vais recommencer. Je vous montre ça. Donc, la théorie, c'est que j'enlève toujours la même épaisseur. partout. Alors, je vais recommencer ici et jusqu'à ce que j'arrive au centre. Après ça, je recommence. Je vais en prendre encore plus mince. Suivre mon plancher. Je vais appeler ça comme ça. Et puis, pour essayer d'être le plus uniforme possible. Alors, tourneur, je suis dans une situation particulière. J'essaie d'aller faire l'arrondi à l'intérieur. Et puis, pour ce faire, je vais devoir utiliser mon rencloir au bout arrondi. Mais voici ce que je veux vous partager. Ma pièce s'amincit, j'ai signalé qu'elle bougeait déjà un peu et je ne peux pas la retoucher. Le derrière est fait et je suis en train de faire l'intérieur. Et puis, j'avance, j'enlève du bois. Donc, voici mon partage. Je prends mon outil comme ça. Les rencloirs, surtout ceux qui n'ont pas d'angle négatif, ce qui est le cas ici, peuvent mordre. Alors, pour pas que ça arrive, je vais présenter mon couteau comme ça. Ça serait pareil comme un angle négatif. Donc, ça va être moins agressif dans le bois. J'accote en dessous de mon avant-bras pour pas justement forcer, pour pas être comme ça et puis avoir de variation. Je me place comme ça le bout du doigt sur le truc. Je me penche et avec l'autre main, je viens supporter ma pièce. Et avec mon pouce, c'est ma butée. Donc, j'ai une butée. Je suis à angle. Je tiens ma pièce comme ça et puis délicatement, je vais enlever des copeaux jusqu'à temps que mon arrondi soit beau à l'intérieur. J'ai une ligne à faire disparaître. Je crois bien y arriver. C'est parti. Il me reste une petite ligne de rien du tout, ici, mais je vais la faire disparaître au sablage. J'ai mon épaisseur ici, je l'ai ici. Il me reste cette section-là à enlever pour avoir la bonne profondeur. Donc, état de la situation, ma bordure, elle est bien. En fait, le fond, vous êtes un peu sur-exposé. Alors, le premier pouce, mes 25 mm ici, c'est très bon. Mais quand je mesure le milieu de ma pièce, donc je vais vérifier, il me reste, j'ai un quart de pouce, je commence à être nerveux. Donc, je vais encore enlever l'équivalent de possiblement 1 mm. Et puis après ça, avec la perceuse et le truc au bout, je vais aller faire la finition comme ça. Je vais suivre mes progrès attentivement. Je ne veux vraiment pas percer, mais on va être mince. Ma mortaise est possiblement un peu trop profonde. Donc, on y va avec ça. Alors, ici, ce que je fais, c'est que je prends une... une petite carte à aiguiser. Et puis, je vérifie le fond. Est-ce que j'ai des bosses ou des cavités? Et puis, c'est assez bon. Je vais prendre mon racloir à angle négatif et délicatement, on va aller flatter seulement le fond de la pièce. Je ne chercherai pas la perfection. Vous n'aurez pas, en tout cas, moi, je ne suis pas rendu là. Vous n'aurez pas la perfection avec vos outils. Il faut toujours finir par le sablage. Si jamais je deviens assez bon, puis que je réussis cet exploit de passer par-dessus le sablage, je vous informe. Donc, on est à vitesse basse, environ 800 révolutions. Délicatement. Délicatement. C'est presque parfait. Donc, je sors mes outils pour poncer. Donc, ce que je dis, c'est que là, je vais exagérer pour l'image. Alors, à l'occasion, je vais aller à contre-tour. Donc, mon abrasif va monter. Et après ça, je vais faire l'inverse. Pourquoi? C'est parce que ce système pour poncer est relativement agressif et ça va faire des marques dans mon assiette. Alors, si j'alterne, à la longue, je vais faire disparaître mes marques. Donc, je vais commencer avec du 120, 180, puis 220. Voilà. On y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà tourneur. Je vous montre le reflet. Vous savez pourquoi? Parce que si j'avais à l'intérieur des bosses, des montagnes et des vallées, on les verrait. J'ai déjà signalé dans les vidéos que la lumière du jour, c'est l'examen par excellence. Et lorsque je vérifie ma pièce, je suis content. On a fait des progrès depuis. Alors, il reste maintenant la finition. Alors, je vous amène. On va aller huiler ça d'huile danoise. Suivez-moi. Donc, l'huile danoise, comme ça. Ben, je fais comme les autres. J'ai vu le tourneur américain Tim Yoder l'utiliser. Je l'ai vu à la quincaillerie du coin. Alors, j'en ai acheté. Puis, un de mes amis est propriétaire d'une ébénisterie. Il avait déjà signalé il y a quelques semaines seulement que le noyer, avec le temps, il perd de sa saveur. Et qu'eux, en ébénisterie, ils appliquent une teinture noyée sur le noyer, pour que le brun à richesse reste. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle j'applique cette teinture noyée foncée. Donc, quelques gouttes. Alors, l'huile, c'est très simple. C'est, vous appliquez généreusement et vous laissez pénétrer dans le bois. Donc, on n'a pas besoin d'être méticuleux. Vous voyez peut-être. Donc, comme ça. Les recommandations du fabricant, vous appliquez généreusement. Vraiment généreusement. Lorsque le bois absorbé, vous en remettez. Ensuite, vous laissez une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Vous réappliquez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, vous réappliquez généreusement. Vous laissez encore pénétrer 15-20 minutes. Et ensuite de ça, vous épongez le surplus qui n'a pas été absorbé. Et vous laissez sécher. Dans mon cas, c'est quelques jours. Parce que je ne viens pas en atelier tous les jours. Donc, ça. Je suis bien, je suis bien content. Voilà. Donc, on laisse une dizaine de minutes. Je vais revenir tantôt. Donc, tourneur, c'est... J'ai déjà un peu essuyé le surplus. Je suis en train de faire la touche finale. Alors, voilà l'assiette en question. Comme ça. Et puis, selon les instructions, on enlève le surplus. Et puis, l'expérience dit aussi qu'on doit finir avec deux essuie-tous propres. Parce que sinon, on laisse des tâches. Donc, cette pièce va rester dans mon atelier quelques jours. Parce que là, aujourd'hui, on est samedi. Peut-être que demain, je vais revenir un peu à l'atelier. Puis, voilà. Donc, je me prends deux essuie-tous propres. Je me suis fait recommander. C'est des essuie-tous avec des dessins. Donc, on met les dessins à l'intérieur. Donc, je vais tenir comme ça. Donc, une vidéo un peu longue, mais elle contient tout du début à la fin. Cette assiette ne recevra pas de traitement supplémentaire. Lorsque l'huile va être séchée, c'est tout. Et voilà. Donc, merci d'avoir visionné. Si le contenu vous a intéressé, faites-moi signe. Et puis, au plaisir de se revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada